Bonjour les amis, alors je voudrais répondre à travers cette vidéo aux commentaires que j'ai eus sous la vidéo de la semaine dernière qui parlait de la difficulté à communiquer avec le constructeur. Et merci déjà pour vos commentaires. Et donc j'ai noté, je crois que c'est Edith qui a dit, normal que tu sois exigeante, c'est toi qui paye. Et peut-être c'est Agnès qui a écrit quelque chose comme, tu as écrit à l'architecte et c'est la comptable qui te répond, quelle validité a sa réponse ? Et j'aime vraiment bien vos remarques à toutes les deux parce que ça me permet de clarifier des choses. Déjà, j'ai choisi le titre, est-ce possible de bien communiquer avec le constructeur ? Mais j'aurais pu mettre, est-ce possible de bien communiquer avec son conjoint, avec ses enfants, avec ses collègues, avec son voisin, avec la boulangère ? Voilà, est-ce possible de bien communiquer avec n'importe quel humain que je croise ? Voilà. Et moi, c'est mon souhait et c'est là-dessus que j'œuvre depuis plus de 25 ans maintenant. Voilà, c'est quelles sont les règles, quelles sont les lois, quels sont les principes à appliquer pour mettre le maximum de chance de notre côté, à la fois d'être entendu et puis d'entendre la personne qui est en face, voilà, pour que la relation soit harmonieuse et que chacun en ressorte satisfait et grandit ou enrichi. Voilà, donc dans ces principes-là, il y a une chose qui est qu'à partir du moment où je vais mettre de l'exigence, même si c'est moi qui paye, si je mets de l'exigence, je lâche la qualité de la relation, voilà. Alors, voilà, l'équilibre, il est à trouver entre mon besoin à moi d'avoir, je ne sais pas, certaines choses réalisées selon ma vision et en même temps d'être dans des demandes claires et dans une forme de négociation et d'ouverture à la créativité et à la co-création pour que ça ne soit pas une exigence. En tout cas, moi, voilà, je ne veux vraiment pas être dans « c'est moi qui paye, donc t'obéis », parce que ça serait juste reproduire un schéma que je ne veux plus voir sur la Terre, voilà, quelque chose de basé sur le pouvoir que donne l'argent notamment, mais pas que, voilà. Donc, pouvoir sur les autres, moi, je veux du pouvoir avec les autres. Et puis, la deuxième remarque, merci aussi, parce que ça me permet aussi de préciser ça, c'est « tu as écrit à l'architecte et c'est la comptable qui te répond quelle est la validité de sa réponse ». Et j'ai envie de dire, la validité, c'est que c'est un être humain, voilà. Voilà, je ne sais pas si elle est comptable, en fait, cette personne-là, c'est moi qui mets ce mot-là, parce que c'est avec celle-là qu'on parle plus d'argent et de devis, mais peut-être elle est secrétaire, peut-être elle est, je ne sais pas, voilà. En tout cas, que ce soit comptable, secrétaire ou architecte ou quoi d'autre, c'est une étiquette. Et je veux vraiment être en relation avec des humains et pas avec des étiquettes. À chaque fois que je vais mettre une étiquette sur la tête de quelqu'un, cette personne est comptable, donc elle doit rentrer dans cette case-là, cette personne-architecte, elle rentre dans cette case-là, je vais à nouveau rater l'endroit où une de mes priorités, c'est le lien, le lien avec des humains. Et que vraiment, moi, l'endroit du changement, pour moi, il n'est pas de changer la forme de la maison, de la taille de la maison ou je ne sais pas quoi. Il est de quelle énergie je vais me mettre là-dedans, quelle énergie, comment l'énergie qui sous-tend la création de cette maison, elle est différente. Parce que si c'est la même que quand je construis un pavillon ou que je rénove une vieille ferme ou je ne sais pas quoi, et que c'est une énergie basée sur la séparation, la hiérarchie, mettre les gens dans des cases, du coup, ce n'est pas ce monde-là, moi, que je veux. D'où mon dilemme, parce qu'en même temps, il y a encore plein de gens, la majorité des gens fonctionnent là-dedans. Donc, je suis à la fois en train d'expérimenter que je veux vivre autre chose, je veux partager autre chose. Et en même temps, je suis face à des humains qui sont, et moi aussi, encore pris là-dedans, beaucoup, dans ces constructions-là. Voilà, donc, voilà, je navigue, je tisse, je fais des essais, des erreurs, et j'ai confiance que petit à petit, les choses vont se transformer. En tout cas, merci à vos commentaires, et j'adore, vous pouvez continuer à m'en mettre, parce que ça m'inspire pour les prochaines vidéos. Sous-titrage Société Radio-Canada